Je vous remercie Monsieur le Président, je me présente à nouveau, je suis Ninou Garabagi, essayiste, ancienne fonctionnaire internationale. Alors j'ai récemment participé à une réunion organisée sur la question d'Israël, Palestine et de Jérusalem qui prenait le parti qui était représenté axé sur les juifs. Et aujourd'hui on a eu la chance d'avoir une excellente réunion extrêmement enrichissante, je remercie l'Académie de géopolitique et là on avait la place à la fois pour la dimension musulmane et chrétienne. Et je pense, je me demande si une autre institution et pourquoi pas l'Académie de géopolitique n'organiserait pas une réunion où on aurait tous les partis qui est des juifs israéliens, des chrétiens et des musulmans. Parce que si chacun organise la question séparément, on n'a pas de solution. Et plus que les institutions, il faudrait que ça soit l'Union européenne, des institutions gouvernementales, non pas au sens de l'ONU qui doit prendre des décisions qui n'aboutissent pas, mais des organisations intergouvernementales qui ont des pouvoirs de décision et qui mettent ces questions en avant. Si on veut vraiment les résoudre, si on veut garder le statico, c'est l'impression que j'ai, bon on continue chacun dans son coin à faire des réunions. Je vous remercie. Écoutez, nous vous remercions de votre question et je vais demander à Jacques Myard de bien vous répondre rapidement en disant, madame, c'est bien d'avoir encore de l'espoir, mais c'est très loin de la réalité. Je veux dire pourquoi. Quand vous faites ce genre de réunion, vous allez me faire venir des représentants juifs, des représentants musulmans et des représentants chrétiens. C'est toujours le dialogue. Moi, je suis passé plusieurs fois voir les Monsignores à Rome et bien sûr, quand ils parlent, ils disent, mais vous avez les gens, vous avez en face de vous. Certes, ils peuvent penser comme vous, ils peuvent penser, mais ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et donc, ils sont complètement coupés de ce qui est de la réalité des masses, que ce soit l'Houma, que ce soit les sionistes juifs et que ce soit les chrétiens. C'est aussi simple que ça. Donc, ça serait une très belle réunion qui n'aboutirait à rien. Bon, notre ami Jacques Myard est peut-être réaliste, mais enfin, je ne vois pas pourquoi l'idée de madame, consistant à ce que l'Académie géopolitique de Paris écoute des personnes de différentes sensibilités ou de différentes analyses géopolitiques, c'est justement tout à fait le rôle de notre académie. Donc, je vois que l'idée de madame est intéressante, même si je vois très bien ce que tu veux dire, Jacques, bien sûr. Mais on ne peut créer le dialogue qu'en créant le dialogue, même si je crois que j'ai fait un exposé assez pessimiste également. Ce n'est pas une raison, il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre. C'est bien connu. Alors, d'autres questions ? Monsieur, je vous en prie, vous vous présentez d'abord ? De l'Asie Zouldali, de façon très synthétique, est-ce qu'un colon israélien est prêt à un débat ? Lui, il est confortablement installé. Voilà, c'est une question qui peut-être n'attend pas réponse. Écoutez, il n'y a pas de colon dans la salle, donc personne, à mon sens, peut vous répondre. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Monsieur, je vous en prie. Je parle de Cheoli, je suis avocat, juriste, je travaille sur la question aussi palestinienne. Et je crois que la société civile, quand même, elle a un rôle à jouer dans la question palestinienne. Et je crois que la première démarche, parce qu'on est des avocats aussi, on travaille aussi ensemble sur la criminalité des colons, de l'État ou des criminels israéliens concernant cette colonisation de Jérusalem. On est en train de porter actuellement, de préparer une plainte vraiment assez lourde. On se concerne pour porter vraiment toute l'histoire juridique de la Palestine et de Jérusalem. Excusez-moi, mais mon rôle, c'est vous demander de poser une question. Voilà, mais c'est-à-dire, on est là aussi de partager nos idées. Et puis, la question, elle est posée à mon confrère, concernant vraiment cette démarche. Est-ce qu'on peut avoir quand même un courant actuellement dans la Cour pénale internationale pour imposer aux procureurs de la Cour de vraiment ouvrir une enquête, surtout avec Jérusalem ? Jérusalem n'a pas besoin d'élément. Non, on n'a pas besoin. L'État d'Israël reconnaît l'annexion de Jérusalem. Mais je crois que votre collègue a compris la question et donc je lui passe la parole. Oui, donc je serai très bref. Je vous répondrai d'une manière très simple. Il y a un an, avant ces bouleversements au niveau international, avant la crise ukrainienne, l'émergence de ce nouveau monde libre, avec ce qu'on avait proposé il y a un mois à Moscou, avec M. Lavrov et puis pas mal de gens, donc pour créer de nouvelles institutions, c'était impossible. Je ne croyais plus au droit international public qui a complètement disparu. Mais là, nous avons une lueur d'espoir pour voir cette nouvelle société internationale, ce nouveau monde libre qui est en train de se constituer pour sortir de l'hégémonie, de cette dictature sans dictateur apparent, et pour recréer des institutions capables, effectivement, de trouver une solution juridique. – Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? – Excuse-moi, c'est moi qui vais poser la question et défendre l'ONU. – Tu as le droit de poser des questions ? – Non, non, mais de défendre l'ONU. Parce qu'en ce qui concerne les Nations Unies, vous avez raison de dire, le Conseil de sécurité est bloqué sur ces choses-là. – Les Américains ont fait exactement ce qu'ils reprochent aux Russes. Il ne faut quand même pas l'oublier, parce que fouler au charte, moi je sais que je me suis colté avec Pearl sur la BBC, c'est absolument, c'est exactement la même chose. Ils ont foulé au pied la souveraineté, etc. Donc ils nous ont, c'est inadmissible. Et ce que fait Poutine, c'est kiff-kiff. Mais ce qui est certain, c'est que l'ONU demeure le seul endroit où le village planétaire se rend compte. Et qu'il y a des pourparlers pas inintéressants. Donc sur le plan en maintien de la paix, c'est la même faillite que la SDN. – C'est d'ailleurs la même remarque. – Il n'en demeure pas moins que sur les... En tant que cénacle, et que ça correspond à un besoin. – Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans les couloirs. – Oui, bien sûr. – Mais justement, je termine peut-être une petite remarque. C'est ce que m'a dit d'ailleurs M. Lavrov quand j'ai proposé qu'il faut créer une nouvelle institution. Elle m'a dit non, nous avons déjà une. Il faut en faire la rectifier. Et puis la soustraire de l'hégémonie de Washington. – Et souhaitons que les couloirs de l'ONU servent davantage la paix. – Oui, en 1993, nous avons, après Vienne, la Conférence mondiale pour les droits de l'homme, constitué une coalition internationale de plus de 300 NGO, parmi lesquelles des organisations non-gouvernementales américaines des États-Unis, pour la réforme des Nations Unies et du Conseil de sécurité. On a fait un travail très important et c'est vraiment le 11 septembre qui a stoppé plusieurs propositions pour l'élargissement de conseils de sécurité, par exemple, l'élimination de droits soi-disant de veto et pour apporter une représentation, parce que, comme l'a dit notre collègue, la représentativité de l'ONU aujourd'hui est une question de doute. Il n'y a pas de représentativité dans les instances, les hautes instances de l'ONU. Et c'est vraiment la guerre, la guerre contre le terrorisme qui a éliminé toute possibilité d'entrer à New York et on est allé une quinzaine de militants pour proposer trois choses juste avant l'invasion de l'Irak et on n'a pas eu droit. Moi, j'avais toujours un visa de 10 ans pour les États-Unis. Il a été éliminé. Je suis revenu de l'aéroport. Écoutez, merci de cette information qui complète bien nos débats. Mohamed Troudy, vous voulez ajouter une observation ? Juste par rapport à la question de M. Kobou, je dois vous dire que je suis, moi, personnellement, donc je n'ai pas l'avoir vécu, donc on voyage dans les territoires occupés en 2007, je me rappelle très bien, ça régime un petit peu la réponse que je vais vous donner effectivement par rapport à l'existence éventuelle d'un courant capable, effectivement, en fin de compte, de prendre le problème à bas le corps et de trouver une solution, effectivement, définitive à ce conflit. En fait, moi, je pense, oui, la solution peut venir, à mon sens, directement dans la société civile. C'est là où il y a un travail à faire, effectivement, il y a une prise de conscience aiguë que, oui, ce conflit n'a qu'assiduré et qu'à un moment donné, il faudrait peut-être, effectivement, peser de tout son poids pour tenter, justement, d'imposer aux politiques une solution négociée. Et d'ailleurs, pour vous, donc, pour aller un peu toujours dans ce sens, je rappelle juste une, enfin, ce n'était pas anecdotique, mais presque, donc, lors d'un des affrontements entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens, il y avait, donc, des blessés palestiniens. Il y avait, effectivement, un Israélien qui passait de l'autre côté, justement, donc, des barrages israéliens. Pourquoi ? Pour aller donner un petit peu de sang sang à un militant palestinien blessé. Il a été interpellé par une militante extrémiste israélienne qui lui a dit « Mais comment se fait-il ? Le sang juif ne va pas se mélanger avec le sang palestinien ? » Il lui a répondu simplement d'une phrase éloquente en lui disant, donc, je cite, « Je préfère donner un tout petit peu de mensong que d'en faire coller beaucoup. » Voilà une réponse qui me semble, effectivement, éloquente. On se retrouve dans Rabbi Jacob, à nouveau, des cinémas. Vous pourriez demander aussi aux Israéliens pourquoi ils ont laissé passer les gars de Daesh au sud du Golan. Voilà. Y a-t-il une dernière question ? Non ? Madame ? Je vous en prie. Enfin, je voulais juste dire, mais c'est hors contexte maintenant puisqu'on a changé de sujet, mais tout à l'heure, on a parlé de la représentativité de l'ONU et je trouve que tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est quand même très grave parce qu'on remet en question la crédibilité de l'ONU sur le plan international en tant qu'instance qui peut, la seule, qui peut réunir tout le monde. Et donc, c'est vraiment... Et ça, ça ne date pas de 1945, ça date de la SDN et même des conférences pour la paix qui ont eu lieu avant la SDN. Donc, on est vraiment en train de remettre en question un engouement général et collectif pour la paix entre les peuples qui date d'il y a très longtemps. Et la preuve, c'est d'ailleurs la dernière polémique qui a eu lieu au sujet de l'ambassadeur de Chine à Paris où l'ambassadeur de Chine a laissé entendre ouvertement que la Chine n'était pas du tout du côté de l'Occident, quoi. Il y a eu des polémiques dernièrement... Il faut quand même... Enfin, ou du moins, il a laissé entendre que la Chine était ouverte à un deuxième bloc qui s'opposerait au bloc occidental. Non, mais il faut... Je voudrais juste préciser par rapport à ce que vous avez dit, madame, que le non-respect des résolutions de l'ONU ne concerne pas que le proche arrière. Oui, bien sûr, tout à fait. Je suis d'accord. Et justement, c'est général, voilà. Merci de votre intervention. Donc je pense qu'il est temps quand même que j'invite chacun à devenir des acteurs oeuvrants pour la paix partout dans le monde et aussi au Proche-Orient. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501